... Bien-aimé Seigneur Jésus, notre Père et notre Président, nous venons devant de toi Seigneur, ces matins, ces bénis, je rends vos grâces et adorés, Seigneur. Nous voulons dire merci au Dieu, nous accorder la santé, nous accorder la force, nous accorder la foi, et quitter nos maisons Seigneur, et venir te rencontrer un Seigneur. Père bien-aimé, nous sommes un peuple qui a besoin de toi jour après jour, nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin de ta sagesse, ainsi perdre de ton intelligence. Viens vers nous, oh Dieu, dispose nos cœurs, et nous apportons tous nos besoins à toi, Père. Que cette parole soit suffisante, Seigneur, quelles sont afin de raconter chaque besoin. Que les malades soient guéris, oh Dieu. Que ceux qui sont captifs soient délivrés, oh Dieu. En sorte que vous êtes élevés dans les blessés de Jésus-Christ, oh Père. Oh Dieu, pour les contemplés qui est ta face, sois avec nous Seigneur, et en ce moment, alors que nous abandonnons toi, en ta gamine, au nom du Seigneur, je veux rester. Amen. Alors, qu'ils me savent de vous. Nous avons donné la parole. J'espère que ça a été le projet. J'espère que ça a été le projet. Je vais lire l'Apocalypse, chapitre 6, à partir du verset 1er. J'ai écris ceci. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des sept seaux. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, « Comme tu nous vois, les tonneurs, viens. » J'ai regardé, et voici, paris un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fit donner, et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'attendis le second être vivant qui disait, « Viens. » Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande paix lui fit donner. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens. » J'ai regardé, et voici, paris un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un dénier, trois mesures d'orge pour un dernier. » « Pour un dénier, mais n'est fait point de mal à l'huile et au vin. » Que Dieu ajoute des bénédictions à la léglise de sa parole. Bonsoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous remercie d'être là, afin qu'ensemble nous puissions avancer dans l'étude que nous avons de la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes en train de voir et d'étudier ensemble les livres de l'Apocalypse. Nous avons dit que les livres d'Apocalypse a trois parties. Et j'ai reçu quelques questions d'un frère. Je vais essayer de rendre les choses encore plus claires. Rémarquez les livres d'Apocalypse a trois parties. Nous avons Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 3. Et c'est la chose que nous sommes en train d'étudier actuellement. Apocalypse 1 et Apocalypse 3 nous parlent des âges de l'église. Si nous prenons le chapitre premier, c'est la révélation de Jésus-Christ. Le chapitre 2 va nous parler des quatre premières églises. Et le chapitre 3 va nous parler des trois dernières églises. Et nous avons représenté les sept âges de l'église selon que Jean l'avait vu, sous la forme du chandelier. Nous avons vu que les chandeliers avaient sept branches. Et les sept branches, chacune des branches, va représenter un âge de l'église. Le chandelier que Moïse avait placé dans les tabernacles, et que Jean, quand il était dans les jours du Seigneur, il s'est retourné, il l'a vu. C'était un chandelier à sept branches. Et en ce temps-là, on avait montré que chacune des églises portait un nom. Donc, nous avons vu que la première église, c'est Éphèse. Et Fr. Branham nous l'a défini. Éphèse comme étant visant et relâché. Après Éphèse, nous avons Smyrne. Smyrne, ça signifie « amertume et mort ». Après Smyrne, nous avons Pergame. Pergame signifie « entièrement mariée ». Après Pergame, nous avons Thiatire. Thiatire va signifier « la femme dominatrice ». Jusque-là, c'est là où nous sommes arrivés. Et puis viendra Sardes, je donnerai les définitions plus tard, quand on verra. Viendra Philadelphie. Et puis viendra l'Odyssée. Rémarquez maintenant, William Branham, lorsqu'il a enseigné le sceau, il a montré qu'un sceau signifie une œuvre achevée. Et dans le sceau était contenu tout le plan de ce que Dieu voulait réaliser au cours des âges de l'Église et dans tout le plan de la rédemption. Et Fr. Branham nous a montré que pour comprendre ce qui s'est passé ici, au cours de cette période que nous avons appelée les âges de l'Église, il était important pour nous d'aller voir ce qui était contenu dans le 4 premier sceau. Donc le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau et le quatrième sceau. Pourquoi ? Parce que dans le 4 premier sceau, là nous allons avoir affaire aux êtres vivants. Dans le premier sceau, vous verrez que interviendra le premier être qui a la face du lion. Dans le deuxième sceau, viendra celui qui a la face du bœuf. Dans le troisième sceau, viendra celui qui a la face de l'homme. Et dans le quatrième sceau, viendra celui qui a la face de l'aigle. Et maintenant, nous savons que lorsque Dieu travaille, les diables aussi n'est pas loin. Les deux ont l'histoire qui commence depuis le jardin d'Éden jusqu'à ce que nous arrivons dans le livre d'Apocalypse. Remarquez maintenant, lorsque Jésus était sur la terre, lorsque Jésus est venu, cela n'a pas tardé. Dans la même année, dans la même tribu, dans le même pays, Judas aussi est arrivé. Parce que l'Esprit Antichrist est toujours accompagné. Quand Christ vient, l'Antichrist aussi n'est pas loin. Amen. Et remarquez maintenant, quand Judas va quitter la Seine, Jésus aussi va quitter la Seine. Il quitte la Seine au même moment, il revient au même moment. Mais quand Jésus part, il a promis que son Esprit reviendrait vers son Église. Amen. Et l'Esprit de Jésus devait revenir. Sauf que quand l'Esprit de Jésus revient, l'Esprit de Judas aussi doit revenir. Parce que quand nous allons arriver à la fin, ce sera la manifestation de deux peuples, la manifestation de deux Églises. D'un côté, nous aurons l'Église de Christ, l'épouse. De l'autre côté, nous aurons aussi l'épouse de Satan. Ce sera les deux manifestations qui vont arriver au temps de la fin. Maintenant, remarquez, quand le Saint-Esprit, l'Esprit qui était sur Jésus, va venir, il va se manifester de quatre manières différentes. Il va se manifester d'abord sous forme, dans une onction de Dieu, toujours le même Esprit. Il va se manifester quand le besoin va se faire ressentir sous l'onction du Bœuf, toujours le même Esprit, sous l'onction de l'homme et sous l'onction de l'être. Remarquez, quand Jésus était sur la terre, c'était sous la domination des Romains. Et les Romains qui étaient sur la terre n'étaient pas des Romains chrétiens, c'était l'Empire Romain, mais dans sa forme, pas hier. Est-ce que vous êtes là? Amen. Frère Paname dit que le diable a toujours, dans le passé, été le maître de la politique et le sera dans le futur. Vous comprenez ça? De manière qu'il tenait dans sa main l'Empire Romain. Et avec son empire, il pouvait amener une persécution. Et il a commencé depuis que Jésus était enfant. Remarquez maintenant, quand Jésus parle, le Saint-Esprit descend, c'est là où nous pouvons parler maintenant du début de l'Église. Et nous sommes à la Pentecôte dans l'an 33. Mais lorsque nous voulons parler vraiment de Dieu visitant les gentils, cela va commencer en l'an 53, lorsque Paul va commencer une Église dans la ville d'Éphèse. Et quand il commence une Église dans la ville d'Éphèse, ce n'est plus que les non-juifs sont interdits, mais la porte est ouverte aux non-juifs, parce que Paul est celui que Dieu a envoyé. Mais souvez-le-vous, dans cette première partie, cette première partie, parce que, si vous regardez les chandeliers, les chandeliers sont divisés en deux. Nous avons une première partie ici, et puis nous avons une deuxième partie ici. Bernard nous dit que, dans cette première partie ici, c'est là où l'antichrist va développer tout son mouvement. Et dans la seconde partie ici, c'est jamais envers. Dans cette seconde partie, c'est là où Dieu aussi va développer tout ce qu'il doit aussi développer. Rémarquez maintenant, mes frères, Bernard, lorsqu'il nous a donné les temps et les années, il ne les a pas inventés. Il est parti dans l'histoire. Parce que je vous ai montré que le sceau paraît d'abord sous forme et symbolique. Après, le symbole, le sceau se déroule dans l'histoire, et après l'histoire, vient maintenant la révélation de ce que Dieu a accompli. Parce que Bernard nous dit qu'il restait maintenant que Dieu puisse nous révéler la manière dont il nous a rachetés. C'est pour ça que je dis qu'après le sceau, on ne vous dit pas venez pour être sauvés, mais on vous dit venez voir la manière dont Dieu a accompli cela. Et remarquez comment il l'a accompli. Nous allons le voir comment il l'a accompli au cours des actes de l'église. Vous savez, les diables ici, il n'a pas accès. Quand l'église commence, les diables n'ont pas accès au nom de Jésus, il n'ont pas accès à l'église. Sauf que son but est de pouvoir mettre la main sur l'église. C'est pour ça que Paul le voit déjà en son jour. Et Paul prévient les chrétiens de son âge. Il leur dit faites attention. Après mon départ, viendra des loups ravisseurs. Et Branham dit les loups ravisseurs dont il est question, c'est ce que le premier saut va nous révéler. Parce que lorsque le premier saut s'ouvre, nous voyons que le premier être vivant qui a la forme du lion va dire viens. Et qu'est-ce que Jean va voir? Jean lui, qu'est-ce qu'il va remarquer? Il va voir qu'il y aura un cavalier qui sera sur un cheval blanc. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Branham nous a montré, ce n'est pas parce qu'il est sur un cheval blanc. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une brochure qu'il a un chrétien. Non. Ce n'est pas parce qu'il est sur un cheval blanc que c'est Jésus. Jésus, c'est la parole et Jésus vous conduira toujours dans la parole. Amen. Remarquez maintenant, lorsqu'il commence ici, François-Malame dit, il commence d'une manière inoffensive. Et j'ai dit, la manière dont cela se passe dans les âges de l'Église, c'est la manière dont cela se passe dans la vie des gens. Le diable, lorsqu'il viendra vers vous pour vous amener dans la profondeur de Satan, il va commencer d'une manière inoffensive. mais ses intentions et de pouvoir vous soumettre. Amen. Mais souvenez-vous, Jésus a dit, si vous êtes bâtis sur la révélation, Amen, il peut venir essayer mais il ne parviendra jamais à vous soumettre. Amen. Et lorsqu'il commence dans cet âge, il commence juste comme une pensée. Et qu'est-ce que dit cette pensée? Cette pensée dit que nous devons quand même mettre un ancien au-dessus de nous afin que lui puisse nous conduire. Oh, ce n'est pas ça le programme de Dieu. Le programme veut que l'ancien soit rempli de l'esprit. Le programme veut que chaque personne soit remplie de l'esprit. Parce qu'ils étaient tous dans la chambre haute à environ 120 personnes. Le Saint-Esprit n'est pas venu seulement sur l'ancien. Le Saint-Esprit est venu sur Pierre. Le Saint-Esprit est venu sur chacun d'entre eux. C'est là le programme de Dieu. Et ce qui avait commencé ici, comme il pensait, avait le but d'aboutir à quelque chose. Or, Dieu ne pouvait pas laisser son ennemi venir sans pour autant armer son peuple. C'est pour ça que dans cet âge du début, il va les armer par l'onction du lion. Et l'onction du lion, c'est la parole. Avec la parole, vous allez vaincre les diables de n'importe quelle manière qui viendra. Amen. Même s'il vient par un certain forme de miracle, avec la parole, vous allez l'arrêter. Un jour, Frère Branham était en Allemagne, ou je crois que c'est en Allemagne ou aux États-Unis, je ne sais plus. Il avait vu qu'il y avait des sorciers magiciens qui avaient mis une table en l'air. La table était suspendue et il disait qu'ils le font au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Branham dit, je me suis approché d'eux. Je leur ai dit, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a un but. Frère Branham dit, Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour faire du spectacle. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans un but précis. Quand Jésus accomplissait le miracle, c'était dans un but précis. Vous allez voir même que parfois, Jésus pouvait passer au milieu de beaucoup de malades pour aller juste s'arrêter devant un seul malade. Et parfois, il passait même au milieu de ce qui était encore plus grave pour aller s'arrêter devant quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'était le but de Dieu. Le Fils ne faisait rien. Il avait une vision que le Père lui montrait et lui s'avançait. Mais cette table qui était en l'air, quand Frère Branham l'a vue, il a compris que l'Esprit qui est sur ces gens n'est pas l'Esprit de Dieu. Il leur a dit, cette table, même si vous la mettiez comme ça en l'air, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ils ont dit, oui, c'est l'Esprit de Dieu. Branham a dit, au nom du Père et du Fils et du Esprit que ça descende. La table n'est pas descendue. Mais quand Branham a dit, au nom de Jésus-Christ, la table est tombée et il s'est fracassé. Parce que quand vous avez la parole, ben, donc la manière par laquelle le diable viendra, la parole l'arrêtera toujours. Branham nous dit, lorsque Jésus est sorti dessous et que le Saint-Esprit est descendu sur lui, il est parti dans le désert, n'est-ce pas? Nous sommes dans Matthieu au chapitre 4, le diable est venu le tenter. Branham nous dit, il ne l'a pas vaincu par une puissance quelconque, il a vaincu le diable par la parole. Et remarquez, maintenant quand il vient ici, il commence sous forme d'oeuvre. C'est juste une pensée, c'est juste des intentions, une oeuvre. Frère, viens, on va commencer un petit truc, ça ne sera rien de grave, ça sera juste entre nous, personne ne connaîtra. Et remarquez, ça peut commencer d'une manière douce et tranquille, ça va vous faire arriver loin. Frère, il faudra me dire, vous les jeunes gens, faites attention, si vous n'êtes pas intelligent, le diable vous donnera une cigarette. Amen. ça commencera par une cigarette. Vous n'êtes pas intelligent, il va vous amener encore une dose plus ou plus haute, jusqu'à ce que vous allez vous retrouver dans une drogue dure. Amen. Et Frère, Mme dit, lorsque vous êtes intelligent, le diable ne peut pas vous donner la cigarette. Vous savez ce qu'il fera ? Il vous amènera à l'église, livre, Mme. Il va vous amener à l'église, il voudra que vous restiez simplement un bon membre d'église. au Dieu son programme et que l'Ancien et tous les autres soient remplis. Amen. Amen. Est-ce que ça va jusque-là ? Réparquez maintenant, cette chevauchée commence. Nous sommes à l'an 53, pourquoi l'an 53 ? C'est parce que c'est là où Paul commence à travailler dans l'âge d'Église. Donc ici, la deuxième période que Frère Mme va mettre, c'est 170. Pourquoi 170 ? Et Frère Mme, parce qu'ici, je n'aimerais pas vraiment entrer en détail sur les âges de l'église. Si Dieu m'accorde la grâce, je reviendrai à chaque âge de l'église avec des détails plus profonds que ça. Remarquez un peu, Brana nous a montré que Paul, malgré qu'il était venu ici dans l'âge de l'Éphèse, Paul pensait que Jésus viendrait en son jour. Vous savez ça ? Parce que Paul avait dit que nous, les vivants, qui serons restés jusqu'à l'avènement du Seigneur, Paul pensait que Jésus viendrait en son jour. Or, Jésus avait un plan qui allait durer 2000 ans. Et remarquez, maintenant, pour que le ministère qui était sur Paul puisse être perpétué, François-Panam a pris ce terme comme exemple parce qu'il sait que Dieu ne change pas ses méthodes. Et chacun dans l'histoire qui s'est illustré plus proche de Paul était le messager pour son jour. C'est ainsi que dans ce temps ici, c'est Irénée. Et en 170, cette partie ici, nous avons la Rome sous forme païenne et cette Rome est en train d'exercer la pression sur les chrétiens. Elle a commencé depuis 1964 à l'époque de Néron et elle va continuer. Ici, en 170, Marc-Horène va actuer les chrétiens et Irénée, qui n'est pas né en France, sera obligée d'aller secourir l'église de France. Et si vous regardez, cet homme, par son enseignement, parce qu'il n'était pas à la position, il était exactement comme Paul. Et il était celui qui a gardé les gens pendant cette période ici. Amen. Rémarquez, dans cette période ici, ce qui avait commencé comme une œuvre avait commencé à augmenter. La pensée là d'avoir un ancien qui va tout diriger dévenait de plus en plus profond dans les gens. C'est comme cela que même dans cette période, un homme de la trappe de Polycarpe commençait aussi à penser que c'est bien s'il nous promettrait un chef, des sous-chefs, des sous-sous-chefs jusqu'à ce qu'on arrive aux mamans des chefs des chefs des mamans. Vous comprenez ça ? C'était une idée qu'ils avaient au début. Et remarquez, lorsqu'on va arriver en 170, lui, Irénée, va défendre certains principes de la parole de Dieu. Si nous avons les quatre évangiles, il arrive pour quelque chose. Si nous avons la divinité comme cela, ces messieurs-là défendent en son jour. Remarquez maintenant, ici, lorsque nous allons arriver en 312, cette première partie ici jusqu'en 312 va se caractériser par des persécutions fortes. Mais qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va toujours activer cet esprit. Amen. Cet esprit qui va résister par la parole. Bramme dit que le lion, c'est le courage. Bramme dit que le lion, c'est la fermeté. Amen. Est-ce que ça va juste là ? Amen. Et quand on arrive en 312, Bramme, souvenez-vous, signifie mariage, nous avons vu qu'avant 312, 10 ans auparavant, il y avait une période cruelle de persécution qui avait commencé. Et en 312, un certain monsieur du nom de Constantin va entrer en scène. Lui, quand il va arriver, il va dire « Chacun est libre d'adorer Dieu. » D'ailleurs, moi-même, je deviens chrétien. Vous comprenez ça ? Et il va avoir quelque chose. Avant ici, Rome n'avait pas accès au nom de Jésus. Vous comprenez cela ? Rome n'avait pas accès à l'église. Mais en 312, on va avoir maintenant un lien, un mariage entre l'État et l'Église. De sorte que maintenant que l'État dira « Nous sommes les parents d'une foi. » Une foi chrétienne, une foi romaine qui est une foi universelle. Et en 325, va naître une église telle que nous la connaissons l'Église catholique romaine. Est-ce que ça va jusqu'à là ? Rémarquez maintenant, en 325, naît une église, une église catholique romaine. Je vous fais remarquer quelque chose. Les cavaliers, chaque cavalier a quelque chose qui va, qui va le, comment dire, l'identifier. Les cavaliers suivent un cheval blanc. Lorsqu'ils commencent, un arc est avec lui. Amen. Et puis après, il n'a pas de flèche, vous allez les remarquer. Et puis après, une couronne, vous voyez ces mots-là, une couronne lui est donnée. On n'a pas dit qu'il avait la couronne quand il a commencé à s'achébaucher. Mais une couronne va lui être donnée plus tard. Lorsque vous allez prendre ici, le deuxième saut, vous verrez que ça sera un cavalier sur un cheval rouge. Le cheval est à peu près couleur rouge. et vous allez voir que dans sa main, ce qui lui est donné maintenant, ça sera une épée. Lorsque nous arrivons ici, dans le troisième saut, vous allez voir que ça sera un cheval de couleur noire. Et ce qu'il aura en main, ça sera une balance. Jusque là, c'est là où je suis arrivé. Remarquez maintenant, c'est bien. William Branham nous dit, lorsque l'église va s'unir à l'État, c'est là où maintenant la couronne qu'il n'avait pas au début va lui être donnée. Et Fr. Branham insiste, il dit, elle sera donnée au cavalier sur un cheval blanc. Je vais dire ça. Il dit, elle sera donnée sur un cheval au cavalier au cheval blanc. Parce qu'il doit d'abord avoir une couronne. Pourquoi cela ? Parce que l'église ici sera attaquée par trois esprits. Nous aurons d'abord l'esprit nicolaïde au début. Lorsque nous allons arriver vers l'âge de Père d'âme, il va y avoir l'esprit du balamisme qui va entrer. Parce que quand l'église va se marier à l'État, ce qui était une pensée va devenir une obligation. Amen. Et souvenez-vous, lorsque l'église se marie à l'État, lorsque le balamisme et le nicolaïsme sont ensemble, le jésabélisme ne peut pas tarder. Remarquez, jésabélisme ne pouvait pas tuer les prophètes de Dieu avant qu'elle soit mariée avec Akab. La première chose, il fallait d'abord qu'elle se marie avec Akab. Une fois qu'elle est mariée avec Akab, elle peut maintenant prendre l'épée et commencer à tuer les prophètes de Dieu et commencer à chercher à faire disparaître la vérité d'Israël. C'est exactement ce qui va se répéter dans ce schéma ici. Est-ce que j'ai payé les prophètes de madame ? Est-ce que j'ai payé les prophètes de madame ? Amen. Le prophètes de madame dit ceci, je suis dans le premier saut. Il dit ceci au paragraphe de son ancêtre. Écoutez, il est sorti pour vaincre. Remarquez, il n'a pas de couronne. Ce cavalier sous le cheval blanc, c'est celui que je parle ici. Un arc et une couronne lui firent donner après. Au départ, il n'avait pas de couronne. mais une couronne lui fit donner. Remarquez, plus tard, une couronne lui fit donner. Oui, même trois en une. C'est arrivé 300 ans plus tard au concile des Nice. Lorsque je parviendrai à projeter, je vais amener l'image de la couronne. J'ai beaucoup d'images que je me l'ai projetées. Le prophètes de madame dit, une couronne lui est donnée. C'est une triple couronne. il a la juridiction sur le ciel, la juridiction sur le purgatoire et la juridiction sur l'enfer. Amen. Et cela va arriver en 325 au concile des Nice. Pourquoi ? Parce que là, il y aura maintenant une église qui a l'appui de l'État. Et vous savez que c'est dans l'âge de Pergame où la Rome païenne va finir. On n'aura plus de Rome païenne, ça sera maintenant la Rome papale qui va continuer la suite jusqu'à la fin. Amen. Amen. Votre madame dit ceci, écoutez, il dit, le 4ème sur le 355 Au départ, vous voyez ce cavalier, au départ en tant qu'antichriste, il était la mort pour commencer, mais à l'époque il était innocent. Ensuite, il a reçu une couronne, une triple couronne. Et à ce moment-là, Satan a uni son église avec l'État parce qu'il était alors à la tête de deux. L'antichriste, c'était Satan sous la forme d'un homme. Déjà dans Matthieu IV, il avait montré à Jésus que le royaume de la terre lui appartenait. La seule chose qu'il cherchait aussi, c'est avoir l'église sous son contrôle. Et remarquez en 325 qu'il parvient à avoir l'église sous son contrôle et il peut continuer maintenant ses ambitions et ce qu'il devait faire. C'est pour cela que vous allez voir l'âge, un âge, c'est un esprit qui commence et avant qu'il finisse vraiment, un autre commence de manière que c'est comme un passage d'escalier. Vous allez remarquer que cet âge de lion va se poursuivre et lorsqu'on commence à atteindre l'âge de pergamie il commence à diminuer et un autre esprit commence à prendre la relève jusqu'à nous conduire dans qui attire la femme dominatrice. Regardez ce qu'il faut madame dit ici. Je suis dans le quatrième sceau par 257. Alors vous voyez, s'il arrive à unir son état et son église, alors ce cavalier au cheval roux sera en mesure d'effectuer sa chevauchée sans entrave. La première condition, il doit unir l'église et l'état. Et si les deux sont réunis, alors le cavalier au cheval roux doit entrer en scène. nous voyons donc ici ce mystère qui se rattache à lui dans son église et dans son état. Je continue dans le quatrième jour, sans son deux. Ensuite, quand le temps de son couronnement est arrivé, c'est là qu'il est devenu le faux prophète de son enseignement. C'est là qu'il reçoit inépais parce qu'il unit ses pouvoirs. À ce moment-là, il n'a plus rien à demander à personne. Il gouverne l'État, il gouverne les siennes. Il reçoit une triple couronne. Il se forge un concept appelé le pire d'à toi. Comme ça, si les morts qui sont là, quelqu'un a de l'argent et veut payer pour le faire sortir, il peut le faire sortir en délâme par la prière. Voilà, il va arriver à un moment où il aura la puissance politique et la puissance religieuse. À partir de là, il peut sortir de l'épée, tu es qui il veut, personne ne peut l'arrêter. Parce que l'État lui appartient, Amen, et l'Église lui appartient. C'est exactement ce que Jézabel a fait lorsqu'il s'est marié avec Aqab et qu'elle est devenue reine en Israël. Donc, comprenez, la première chose qui est importante avant que nous puissions voir l'entrée du deuxième saut, c'est que nous devons voir d'abord le couronnement. Nous devons voir l'unité de l'Église et de l'État. Une fois que l'Église et l'État sont ensemble, là, la condition maintenant est accomplie pour que les cavaliers au cheval roux avec son épée puissent entrer en scène. Est-ce que ça va, là ? Amen. Merci, Seigneur. Le troisième saut, 279. Maintenant, qu'est-ce qui lui a été donné ensuite ? Tout d'abord, il avait un arbre mais il n'avait pas de flèche. Mais maintenant, il a une époque puissante en main. Il peut donc faire quelque chose. Alors, il saute de son cheval blanc. Le cheval blanc continue sa croûte et disparaît. Et puis, qu'enfourche-t-il ? Un cheval rouge, un cheval rouge, le sang. Il chevauche effectivement. Oh, assurément. Maintenant, il a reçu une grande puissance, une grande épée pour tuer. Alors, il chevauche son cheval rouge sang. Cet âge ici, l'âge de Pergam, c'est une âge charnière. Qu'est-ce qui va se passer ici ? Le nom de Jésus sera perdu. Vous comprenez ? L'Église va perdre le nom de Jésus. Et en continuant ici, l'Église va perdre aussi la Bible. De manière que vous n'avez pas le nom de Jésus, vous n'avez pas la Bible, vous êtes foutus. Branham a dit dans Moïse, serviteur de Dieu, par exemple 24, il dit là-bas, il dit, si Pharaon avait pu arracher les petits bâtons de main de Moïse, il aurait battu Israël. Et il dit, Église, les petits bâtons aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Il dit que si le diable nous arrache la divinité du nom, il battrait l'Église. Amen. Et c'est ici, l'Église a perdu le nom de Jésus. L'Église a perdu la Bible. L'Église est devenue maintenant esclave de ce que le prêtre va dire. Amen. Et maintenant, c'est bien la porte d'entrée de tout. On a dit le pire d'à toi. Amen. Amen. Parce que, vous savez, les Africains, ils adorent les ancêtres. quand les ancêtres partent, quand vous avez votre père qui est mort, votre grand-père, de l'autre côté, vous savez qu'il doit vous aider. C'est une religion qui vient de Babylone. Et cette religion qui vient de Babylone, les catholiques l'ont mis à jour. Amen. Quand vous avez un saint qui est mort qui est parti, vous pouvez prier, c'est saint. Et ce saint va vous aider. Amen. Les Africains disent, ce sont nos ancêtres. Avant de boire, il faut donner aux ancêtres. C'est la vieille religion babylonienne et romaine. C'est ça. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, le roi, le roi, le roi, le roi, le roi dit ceci. Dans le troisième Sopengar 281, il dit, c'est alors qu'il a reçu une grande puissance. Il a été établi victime du ciel. Il est adoré comme Dieu. Il est chef de la terre. L'union de l'Église et de l'État a fait de lui chef de la terre. Il lui a donné une couronne pour dominer sur elle. Il peut faire sortir du purgatoire les âmes par la prière. Est-ce que vous pensez que quand un pape meurt, un catholique doute de là où il va ? Non. On sait que quand un pape meurt, la route du ciel est ouverte directe, il y va. C'est ça. Amen. parce que lui, il est saint. Amen. C'est le saint qu'on appelle le saint. Un catholique sait qu'il n'a pas d'être saint pour lui, mais il sait que le seul qui est saint, c'est le saint qu'on dit. Amen. Et il a le pouvoir. Branham dit qu'il y a un dieu sur la terre, les gens ne se rendent pas compte. C'est ça. Et dans cet âge particulièrement, parce que Branham dit dans cet âge ici où il a réussi son trône et sa couronne, il appelle ça l'âge du millenium catholique. Il dit que c'est le millenium de Satan. Branham dit ne croyez pas ces choses. Amen. C'est la venue du Seigneur qui introduit le millenium. Rémarquez, j'ai dit qu'il y a trois étapes pour aboutir au millenium de Satan. Et nous aussi, nous aurons trois étapes pour aboutir au millenium de Dieu. Parce que Branham dit les diables ne valent rien. Il ne fait qu'imiter ce que Dieu a fait. Branham dit, vous voyez, ici on nous parle déjà de la profondeur de Satan. Il avait commencé ici par cette première étape, deuxième étape, troisième étape et nous tombons automatiquement dans la profondeur de Satan. Dieu aussi veut amener son peuple dans la profondeur de Dieu. Amen. Et Dieu va la faire aussi par les trois étapes qui restent au champ des liers. A savoir la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, les trois étapes qui nous conduisent au Saint-Esprit lui-même, au Dieu incarné, c'est de la paix. Amen. Très bien. Mais là, madame dit, l'union de l'église et de l'État a fait de lui le chef de la terre. Lui a donné une couronne pour dominer sur elle. Écoutez, il peut faire sortir du purgatoire les âmes par la pierre. Il était exactement comme Dieu sur la terre à la place de Dieu. Il a en même temps une grande puissance pour tuer quiconque refuse d'adopter ses ordres. Qui va oser le contredire ? L'église ne peut rien dire. Il en est le chef. L'État ne peut rien dire. Il en est le chef. C'est ainsi que les gens sont morts par millions. toutes ces petites églises vraies ont été saccagées, ont été tuées, massacrées, jetées en pâture au lieu et tout le reste. Le dragon rhum lui a donné son trône et son autorité. Alors, sur son cheval de type roux, il a chevauché dans les seins des hommes à tel point que le cheval est devenu rouge. Vous voyez ça ? C'est pour ça que si vous prenez l'histoire, la martyrologie, même catholique, vous verrez qu'ils vont montrer qu'à partir de cette période, cette période ici, ils ont tué, ça c'est dans leur compte, je crois qu'ils ont aussi dans leur compte, dans leur compte, un compte qu'ils avaient tué plus de 68 millions de gens qui ont protesté contre le pape. À cette époque, ici, François-Banam a dit, dans l'âge de Tiatine, que vous soyez paysans, que vous soyez rois, vous étiez esclaves de l'église. Et les prix à payer ici étaient très chers. Amen. De sauf que l'église a possédé presque tout. Vous êtes avec moi ? Amen. C'est pour ça que quand l'Utère a commencé, la plupart des gens qui ont suivi l'Utère ne l'ont pas suivi parce qu'ils aimaient Dieu. Ils voulaient suivre l'Utère parce qu'ils voulaient se défaire des impôts. Ils ont bon mot. Comme madame dit, c'est là où la colère des hommes a glorifié Dieu. Vous êtes avec moi ? Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez maintenant. Je vais prendre question et réponse numéro 1. Je suis au Fadra 282. Un matin là-bas, Billy et moi sommes allés dans une église. Nous sommes descendus au sous-sol où ils enterrent leur moelle. Donc c'est une église catholique. Ils laissent leurs eaux se décomposer dans cette poussière. Un eau se sépare d'un autre en pourrissant. Puis ils prennent ces eaux et font le support de lampe au moyen des eaux de la main qui pendent comme ceci et des crânes. Et les gens qui entrent là-dedans ont rendu ces crânes blancs à force de les frotter pour essayer de retirer les bénédictions de ces crânes des hommes morts. Faudra dit c'est une forme de spiritisme. Je sais bien. C'est la seule église qui veut gentiment brandir un crâne. Je vais vous amener des images. Vous pouvez attirer ce que vous voyez le crâne humain. Et on va vous dire c'est toujours le christianisme. C'est spirituel. Non, c'est faux. Faudra dit c'est une forme de spiritisme. On va vous montrer ça c'est la tête de je ne sais pas quel saint qui a vécu. D'abord ce qui est terrible avec les catholiques c'est que premièrement ils tuent les gens. Amen. Et puis les églisements elles-mêmes viennent les sanctifier et dire qu'ils leur appartiennent. Jeanne d'Arc par exemple. Si vous demandez Jeanne d'Arc vous trouverez qu'elle est une sainte catholique. Mais qui l'ont tué ? Les mêmes catholiques l'ont tué. Après ils ont sanctifié Jeanne d'Arc ils ont dit elle fait partie de nos saints. Amen. Et Branham vous dit que cette église parce que c'était une religion de Babylone va introduire le spiritisme. Amen. Parce que depuis Babylone on a une petite des ancêtres. On appelle ça la communion des saints. Amen. vous voyez madame cela n'existe nulle part. Invoquer les morts c'est du spiritisme. Amen. Je veux parler à mon père qui était parti regarde les problèmes sont autour de moi il va m'aider ce n'est pas ton père qui va t'aider Amen. C'est Jésus-Christ qui doit t'aider. Bon madame dit dans l'église sa condition par exemple il dit ceci j'ai une petite croix suspendue dans ma voiture et quelqu'un m'a dit Bill c'est dit que c'est une emblème catholique j'ai dit quand est-ce que les catholiques ont pris option sur la croix jamais ce n'est pas une emblème de foi catholique c'est l'emblème de foi chrétienne la foi catholique est un petit saint mort une mari ou un saint un mort qui les adore quand vous avez un problème tel il faut prier saint Cécile vous savez tel problème saint je ne sais quoi tel Cécile vous comprenez ça c'est une religion qui vient de Babylone et les Africains savent que quand je suis en difficulté je vais aussi invoquer mon ancêtre écoutez Frère Madame nous n'adorons pas les morts nous n'adorons pas saint Cécile et tous ces différents saints c'est du catholicisme lequel est une forme élevé du spiritisme mais la croix représente celui qui mourut et qui ressuscita Amen Amen je continue avoir soif de la vie écoutez c'est une très bonne citation nous nous ne sommes pas nous ne sommes pas plus nous ne sommes pas plus grands que les autres nous sommes égaux Amen si une personne n'est qu'une ménagère dans le royaume de Dieu elle vaut tout autant qu'un apôtre ou un prophète Amen ou n'importe qui d'autre Amen elle est une enfant de Dieu Amen il n'y a pas de différence entre nous Dieu a établi les uns pour faire telle chose les autres pour faire pour faire telle autre chose Amen cela ne nous place pas au-dessus de qui que ce soit Amen c'est simplement Dieu qui nous choisit c'est la raison pour laquelle je suis en désaccord avec la doctrine catholique de l'intercession des morts ou de la Vierge Marie la Vierge Marie est une femme merveilleuse comme elle en dit certainement elle a mis le Seigneur Jésus au monde par l'ordre de Dieu mais Dieu pouvait utiliser n'importe qui d'autre s'il aurait voulu elle n'est pas un Dieu ou plutôt une déesse elle n'est qu'une femme elle est dans la gloire certainement mais elle n'a aucun moyen du tout pour intercéder Amen il n'y a pas d'écriture dans la Bible pour soutenir cela il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes c'est l'homme Jésus Christ et personne d'autre Amen tout ce qui est en dehors de cela croit que ce soit qui intercède pour vous que ce soit un saint toute personne en dehors de cela c'est simplement une forme élevée du spiritisme les morts sont morts ils sont dans la présence de Dieu ils ne peuvent pas intercéder Amen c'est exact ce sont les spirites qui croient cela mais nous ne croyons pas que la Bible enseigne une telle doctrine c'est pour cela que Paul a dit si quelqu'un vient avec autre chose résistez-lui le chapelet est sorti dix siècles plus tard j'ai demandé est-ce que les apôtres l'avaient utilisé on m'a dit non ils m'ont dit mais pourquoi nous nous allons utiliser ce qu'eux n'ont pas utilisé alors que nous sommes censés marcher sur leur part est-ce qu'ils avaient prié Sainte Cécile non alors nous aussi nous n'allons pas le faire mais dans cet âge ici vous y opposer signifier l'amour vous comprenez ça Amen on nous a amené Marie j'ai préparé un sujet sur Marie je vais le faire quand le projecteur sera là quand le projecteur sera là écoutez ce qu'il faut maintenant je suis dans le cinquième c'est le troisième animal que Satan a envoyé lui aussi s'est fait à pied regardez une mesure de blé je vais sauter ils se sont mis à faire payer les prières ils ont inventé un lieu appelé purgatoire dont ils pouvaient faire sortir les ancêtres des gens par les prières où vous deviez céder vos biens et toutes vos propriétés l'église et l'état étaient devenus un alors l'église prenez votre propriété je continue ceux qui combattaient cette terrible église de l'antichrist firent détruits ceux qui se soumirent firent le jouet de l'église le jouet les rois comme les paysans la vie n'appartenait plus à Christ qu'à elle-même ils appartenaient comme âme et esprit à l'église de Rome ils parlaient du sang de Christ pourtant ils se procuraient les saluts par l'argent et achetaient le pardon de leur péché à prix d'or ou en faisant pénitence si vous aviez l'argent vous payez l'argent vous êtes pardonné pas seulement pour les péchés d'aujourd'hui vous pouvez acheter les péchés de toute votre vie et là tous les coups sont permis amen donc vous êtes là ça devient exactement comme Israël Israël était tombé aussi dans le même piège quand Dieu leur avait dit si vous avez un problème prenez un agneau sacrifiez-le les gens ont commencé à compter les agneaux qu'ils avaient pour le péché futur et ici aussi le pape est venu dire écoutez moi j'ai le pouvoir si tu as l'argent on peut déjà acheter et tes péchés et les péchés de ta femme et les péchés des enfants amen si moi je commence à vous enseigner que tout va bien que tous vos péchés vous les avez achetés vous allez rencontrer une difficulté des enfants écoutez pour madame dit les plus fortunés d'être eux trouvèrent la solution fort à leur goût quand le pape Léon dit ça vendit des indigences pour des péchés non encore commis ils pouvaient ainsi prémédiquer leurs mauvaises actions et les mettre à exécution la conscience tranquille sachant que le pape avait déjà pardonné leur péché vous comprenez ça donc le pape Léon dit ce que nous disons ce sont des faits historiques aucun catholique ne peut les révoquer parce que l'histoire c'est l'histoire qu'il a enseigné ils savent qu'ils ont ce qu'ils ont appelé les indigences et durant les indigences seul le pape avait le droit de révoquer le mariage c'est pour ça que le roi d'Angleterre après un moment il a compris que ça ne marchait pas il voulait faire un autre mariage il a négocié avec le pape le pape a refusé alors il s'est mis en réveillant non pas pour la cause de Christ mais pour la cause de ses intérêts Amen bon mon Dieu merci maintenant écoutez je suis dans l'exposé page 253 la parole de Dieu leur étant inaccessible qui aurait pu connaître la vérité comment la vérité comme la vérité ne vient que par la parole les gens étaient enfermés dans les cachots de l'église romaine attendant la mort après la mort le jugement mais la grande prostituée ivre du sang des saints avance titubante et furieuse donnant aux hommes l'amour spirituel et physique sans se soucier le moins du monde de son jugement à cette époque ici il n'y avait pas de Bible à cette époque ici il n'y a pas la parole écrite ce que l'église dit c'est ce qui est la vérité si on dit donnez l'argent c'est pour ça que moi le seul grand conseil que je vous donnerai vous devez être des étudiants de la parole de Dieu parce que si vous n'étudiez pas la parole de Dieu vous êtes en danger de vous retrouver sous la coupe d'un pasteur ou d'une église à vous conduire dans n'importe quoi comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui ce que l'église romaine a fait en ce temps là c'est ce que ses filles sont en train de faire aujourd'hui c'est pour ça que Branham m'a dit ici ça pouvait être acceptable parce qu'il n'avait pas la parole écrite mais aujourd'hui ce n'est pas acceptable vous avez la parole vous avez le message vous avez tout à votre disposition Amen donc si vous vous laissez partir c'est ce que vous avez fait sciemment écoutez je suis dans l'exposé page 246 ainsi quand Léon X devint pas et que Jean-Tézel s'est mis à vendre des indulgences pour les péchés l'idée a mis d'autre choix qu'elle ne s'est dévée contre cet enseignement contraire à l'écriture tout d'abord il s'y opposa violemment dans ses prédications puis il écrivait ses 95 thèses qu'il afficha à la porte de l'église du château de Wittenberg regardez mesdames et frères je vais tout placer maintenant très bien nous avons nos âges de l'église qui sont là ici c'est Éphèse nous allons voir comment vont sortir les cavaliers c'est le premier saut qui va se dérouler jusque là jusque là nous aurons notre premier saut les cavaliers sur un cheval blanc et remarqué ici nous allons tomber sur notre deuxième saut parce que lorsque l'église va se signer à l'état comme nous avons dit dans la citation alors le cavalier au cheval de roue peut entrer en scène sans pour autant avoir une trave et après c'est là maintenant ce que nous sommes en train de voir c'est que nous allons voir le troisième saut qui va prendre Sardes et Philadelphie le troisième saut qui sera là et le dernier âge de l'église de l'aigle ça sera le quatrième saut est-ce que ça va jusque là Amen regardez ok François-Brenant continue toujours à la page de 546 Martin Litter était lui-même un chrétien sensible rempli de l'esprit il était véritablement un homme de la parole la seule chose que Martin était un homme de la parole non seulement parce qu'il étudiait avec ardeur mais encore parce qu'il mit tout son coeur à la rendre accessible à tous pour que tous puissent vivre par elle il traduisit le nouveau testament et les donnant au peuple il le fit entièrement lui-même corrigeant et même passant jusqu'à 20 fois il réunit autour de lui un groupe de savants versés dans la langue hébraïque dont certains juifs et traduisit l'ancien testament cette oeuvre monumentale de l'idère reste jusqu'à ce jour la base de toute la version ultérieure de la bible en Allemagne donc la sémence de la pentecôte qui avait commencé ici c'est pour ça que Branham lorsqu'il commence à dessiner les âges il va montrer que dans le premier âge c'était un âge qui était rempli de l'esprit il n'y avait qu'une petite partie une portion d'erreur amen dans le second âge qui a suivi la portion d'erreur a augmenté et la portion qui était remplie de l'esprit a diminué vous savez que lorsque vous plantez la mauvaise herbe pour qu'elle pousse elle n'a pas beaucoup elle n'a pas besoin de beaucoup de soins une mauvaise herbe elle pousse très facilement dans le troisième âge la lumière avait pratiquement été en train de disparaître et lorsque nous arrivons dans l'âge des diatires la lumière est presque elle a presque disparu c'est parce que Dieu s'est refusé simplement de manquer un témoin sur la terre mais ici dans cet âge ici la lumière a presque disparu les noms de Jésus changeaient les baptêmes changeaient on commence à baptiser les bébés on fait des histoires donc tout a été transformé on a introduit ici une trinité on a dit qu'il y a trois personnes en Dieu c'était devenu une toute autre religion mais ceci respecte la loi de Dieu la loi de Dieu qui dit que lorsqu'une sémence entre en terre cette sémence va mourir et elle va pourrir Amen vous voyez cette sémence est morte ici à lycée et elle a pourri dans les âges des ténèbres et maintenant selon la loi de Dieu la sémence va commencer maintenant à ressortir vous comprenez ça merci Seigneur c'est pour ça que Dieu regardez l'onction qui est ici Dieu va utiliser la sagesse d'un homme avant ici il avait utilisé la parole la fermeté il a utilisé un esprit de sacrifice un esprit de travail lorsque Rome a levé la paix maintenant ici il va utiliser maintenant la sagesse d'un homme un homme va commencer à unir la parole il va regarder l'église il va regarder la parole il va dire soit l'église a raison soit la parole a raison et il va prendre 95 thèses va le mettre à la porte de l'église il dira que l'église vienne avec la parole pour contester ce que je suis en train de dire Amen François Mme dit Luther a donné une bonne notion il a montré que le salut ne vient que de Dieu et de Dieu seul parce qu'il a dit le juste vivra par la foi donc Mme a dit Luther a montré que ce n'est pas parce que vous marchez à genoux d'ici jusqu'à Rome que vous méritez le ciel non ce n'est pas parce que vous avez l'argent maintenant qu'en est-il le pauvre le ciel n'est que pour les riches il a dit écoutez il n'y a que Dieu seul qui est le garant du salut c'est pour ça que nous avons dit qu'à cet endroit aucun homme ne peut vous donner le salut et Luther a dit aux gens souvenez-vous que Dieu a un peuple qu'il a élu et c'est dans le nom et dans les livres de vie de l'agneau peu importe les circonstances ils ne peuvent jamais être perdus est-ce que ça va ? et l'idée pour arriver à ça la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend de la parole de Dieu et l'idée elle commence à imprimer on traduit on imprime parce que dans cette période là Dieu a fait grâce il y a eu un homme du nom de Gittenberg toujours en Allemagne qui a inventé des primeries ainsi la parole pouvait être accessible écoutez je suis dans l'exposé pour l'anmi page 258 tout cela était merveilleusement bien au départ mais Dieu avait dit 1500 ans auparavant l'idée c'est toi qui donneras le coup d'envoi mais l'oeuvre ne sera pas du tout terminée et dans ton âge je laisse celle-là pour plus tard notre Dieu règne dès le commencement il sait tout ce qui arrivera jusqu'à la fin oui l'Ether était son messager il n'en avait pas l'air si nous nous arrêtons à ses défauts dans cet âge ici Martin l'Ether il boit la bière vous savez ça l'Ether il boit la bière c'était un frère après l'église le frère entre eux en tant qu'allemand avec le Pitch il se salue autour d'une dame il communait autour d'une bière et quand ils étaient fatigués ils pouvaient filmer la pub mais Branham dit malgré cela l'Ether était le messager de Dieu c'est pour ça que cette période nous l'avons appelé la rédemption par la grâce il n'avait pas encore les seaux qui sont ouverts il ne connaissait pas toute la vérité mais c'était le début de la restauration c'est pour ça que Branham dit cet âge de l'Ether on l'appelle pas l'âge de la restauration mais on l'appelle l'âge de la réforme Amen Amen Merci Seigneur Amen Bon madame dit si nous nous arrêtons à ce défaut il n'avait pas l'air mais c'était son messager il est un homme appelé Jonas il avait aussi des tâches dans sa vie malgré tout il fit un prophète quoi que il dit comme moi pourrez-vous en douter si vous jouez d'après ses actions mais Dieu connait les siens il agit selon la volonté comme il l'a fait avec Jonas il a accompli sa volonté avec l'Ether dans cet âge là il accomplira sa volonté jusqu'à la fin c'est pour ça lorsqu'un chrétien commence sa mâche n'est-ce pas il peut arriver à l'église il fume encore la cigarette n'est-ce pas il boit encore la bière il est dans l'âge de l'Ether mais Dieu n'a pas encore fini avec lui Amen vous savez un jour Frère-Banham a baigné un frère ses frères-là fumaient encore et Branham a dit je vais baptiser les frères quand Frère-Banham l'a amené dans les eaux du baptême les gens sont énervés d'abord la famille les frères-là dit Frère-Banham comment tu peux baptiser un fumeur l'église a dit Frère-Banham comment tu peux faire une chose comme ça Frère-Banham dit j'avais vu qu'il avait quelque chose d'authentique parce que lorsque vous avez quelque chose d'authentique il n'y a rien pour vous arrêter vous devez progresser jusqu'à ce que vous puissiez devenir le trône de Dieu Amen parce qu'ici le trône de Satan nous l'avons vu c'était un homme le trône de Dieu nous devons le voir il s'agit d'un homme Frère-Banham dit parce que les couronnes et les trônes ne sont pas associés aux anges mais sont associés aux êtres sur l'âme Amen le Pranham l'a appris il l'a baptisé Amen et puis un jour il l'a appris un frère il a dit allons voir notre frère mais comme c'est un fumeur nous allons quand même lui acheter la cigarette Alléluia alors que le Pranham dit que ce n'est pas correct à un homme de donner à son frère de la guerre il dit nous allons lui acheter quoi ? la cigarette et le Pranham regarde il a l'argent de l'église l'argent de l'église est sacré Amen il dit au frère je ne peux pas toucher cet argent pour acheter la cigarette toi prends ton argent achète la cigarette je te rembourserai alors il prend la cigarette prédicateur avec la cigarette en main si la breville avait croisé j'ai mis le pasteur avec la cigarette j'ai quitté l'église alors il s'est avancé jusque chez le frère et le frère nous venons te voir tu es notre bien-aimé mais comme nous savons que toi tu as encore cette tendance voici le frère a dit frère Brunham il a fait longtemps que la chose est partie parce que si vous demeurez dans la parole vous devez progresser Amen vous ne pouvez pas demeurer dans la parole interstationnaire c'est impossible vous devez faire un pas dans le Seigneur et l'hérité était le premier pas que l'église qui était presque morte avait commencé à faire Amen et la même manière que Dieu a travaillé avec l'église la même manière Dieu travaille avec l'individu c'est pour ça lorsque Dieu vous appelle il ne vous appelle pas parce que vous êtes bon il ne vous appelle pas parce que vous êtes bien non il vous appelle pourquoi ? parce qu'il a vu sa sémence en vous c'est ce qui l'intéresse et à partir de cette sémence il peut manifester le Fils de Dieu Amen Amen Écoutez je suis dans l'exposé pour Madame Dix-S maintenant comprenez bien ceci dans le second verset que je lui ai écrit car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu savez-vous ce que signifie exactement cette expression par parfaite cela veut dire inachevé cet âge était un âge inachevé ce n'était que le début du retour à la Pentecôte c'est pourquoi la Bible l'appelait la réforme et non la restauration la réforme a commencé par la doctrine de la justification montrant que les saluts viennent de Dieu seul combien il était à prêcher la souveraineté de Dieu et de l'élection il savait que tout venait de la grâce il a séparé l'église de l'autorité de la hiérarchie ecclésiastique il a bâti les idoles il a rejeté la confession faite au prêtre il a dévoilé l'imposture de la papauté un catholique pour que vous soyez sûr que ses péchés se sont confessés il doit aller s'agénouiller devant le monsieur et à l'époque de la colonisation cela était très bien amen parce que les églises si vous regardez à l'Afrique vous allez voir l'église n'est pas loin du poste de la police parce que quand il s'agénouillait il parlait l'agent de l'État qui était sous forme de sous-tale lui rapportait maintenant à la police ce qui était dit amen merci Seigneur parce que Dieu est bon merci Seigneur regardez maintenant mes frères Branham dit cette première étape vous vous arrivez à l'église c'est très bien mais ce n'est pas la fin ne vous contentez pas de dire je vis à l'église Dieu vous il vous a choisi il vous a dit venez tel que vous êtes mais Dieu n'a pas dit rester tel que vous êtes lorsque nous avons un bébé qui naît n'est-ce pas merveilleux d'avoir un bébé mais est-ce que notre désir est que ces bébés restent comme ça nous voulons qu'après deux ans nous puissions entendre le son amen nous voulons qu'après un certain temps que ces bébés puissent marcher nous voulons qu'après un moment que ces bébés puissent devenir un homme ça aussi c'est le programme même de Dieu et c'est comme cela que Dieu a commencé avec le luthérien et tout le mouvement des réformes qu'il y a eu l'Utère était parmi ceux-là qui se sont opposés à cette autorité et beaucoup les gens se sont posés la question jusqu'à aujourd'hui comment est-ce qu'un petit homme communitaire a pu le faire il a pu le faire parce qu'il était Jésus-Christ pour ces temps-là amen merci Seigneur amen et lorsque vous êtes Jésus-Christ pour votre temps le diable ne saura pas vous stopper non merci Seigneur amen écoutez Amen je vais pouvoir dire je suis en train de finir que l'âge des Sardes fut un âge de restauration non j'aimerais pouvoir dire et non un âge de réforme je ne le peux pas la parole n'appelle pas une restauration mais bien une réforme si dans cet âge il y avait une restauration il aurait été un autre âge de Pentecôte c'est qu'il n'était pas tout ce qu'on peut dire c'est affermi le reste qui est prêt de mourir cet âge avait la justification mais il y manquait la sanctification et le baptême du Saint-Esprit c'était pourtant le plan originaire de Dieu c'est ce qu'ils avaient à la Pentecôte ils étaient justifiés ils étaient sanctifiés ils étaient remplis du Saint-Esprit alors écoutez si vous devez être justifiés et sanctifiés c'est pour pouvoir être baptisés du Saint-Esprit cet âge ici n'est pas la restauration pourquoi il n'est pas la restauration parce que l'église qui avait commencé ici à la Pentecôte c'était une église remplie de l'Esprit Amen et ici cette église n'était pas encore remplie de l'Esprit elle était à la première étape Amen c'est comme ici la justification ce sont les eaux où qu'elle vienne la vie la sanctification c'est les sons et puis la troisième étape c'est la vie qui doit arriver Amen et le problème dit ici maintenant il dit qu'ici l'Esprit n'était pas la restauration Amen c'était la réforme c'était la première œuvre des grâces que Dieu était en train d'accomplir parce que de la même manière que le diable passait par ces trois étapes jusqu'à arriver ici au trône de Satan Dieu commence aussi à faire ces étapes jusqu'à arriver au trône de Dieu et l'Ider est le premier il ramène la réforme l'Ider dit il n'y a pas de statut dans l'église l'Ider dit vous n'avez pas besoin de prêtre pour être pardonné l'Ider dit notre échec n'est pas le pauvre Amen Merci Seigneur je suis à la page je crois que c'est le cas je finis par ça il faut que la mme dit ceci voici notre seul sujet de satisfaction dans ces tâches la réforme est lancée il ne s'agit pas d'une résurrection mais d'une réforme ce n'est pas non plus une restauration seulement le grain de blé qui était mort à l'Icée et qui avait pourri pendant l'âge de ténèbres a maintenant produit une pousse de vérité signe qu'il viendra un jour à la fin de l'âge de l'Odyssée juste avant que Jésus revienne où l'église reviendra à une épouse de grain de blé alors qu'elle ouvre sera moissonné et brûlé dans les temps de feu regardez ici lorsque regardez cette illustration vous allez comprendre lorsque vous voulez planter quelque chose vous verrez avec un grain n'est-ce pas ? disons que ça c'est notre grain disons que c'est notre grain de blé nous la mettons dans la terre le grain est là dans la terre les grains les plus visibles n'est-ce pas ? et alors qu'est-ce qui va se passer ? ce grain va commencer il va mourir et puis il va pourrir d'accord ? donc le grain qui était visible ici est devenu invisible et même là-dedans c'est comme s'il disparaît aussi et après un moment c'est comme si le grain a complètement disparu vous voyez ça ? c'est ça qui s'est passé avec l'Église la sémence que les apôtres avaient apportée cette sémence est tombée en terre ici et il est arrivé un temps dans l'âge de Thiatie comme si cette sémence avait complètement disparu or la vie ne disparaît pas Amen la vie ne disparaît pas vous savez c'est exactement la vie du Seigneur Jésus les apôtres autant d'Israël les juifs ils avaient cru quand tu as Jésus ils vont mettre fin à son histoire Amen mais Jésus avait promis qu'il fallait trois jours dans la tombe mais la sémence qui est tombée Amen lorsque la sémence va commencer à revenir c'est que vous allez voir comme une fête qui sort mais la fête qui sort n'est pas encore le grain ce n'est pas le grain original on va parler de la restauration lorsque ce qui est tombé est revenu mais aussi longtemps que ce qui est tombé n'est pas revenu on ne parle pas encore de la restauration on dit que c'est une réforme c'est un début du travail et c'est ce qui s'est passé avec Luther avec Luther la vérité totale c'est pour ça que le bonhomme dit Luther n'était pas un prophète il n'était qu'un réformateur un docteur parce que s'il était un prophète il devait conduire une église dans toute la vérité amen or il n'avait pas pu conduire l'église dans toute la vérité mais Luther a commencé par une vérité il a dit au peuple le salut vient de Dieu le juste vivra par la foi mais toute l'église de l'église buvait encore la bière mais Jésus lorsqu'il était sur la terre n'était pas ni un buveur de bière ni un fumeur de bulle donc ce n'était pas encore la vie c'est pour ça qu'après l'église il faut qu'il y ait une autre oeuvre vous voyez pour que la Bible ne devienne ce qu'il est c'est au travers de cette histoire ici que cela s'est passé dans l'âge de Thiatire tout cela était presque fini j'ai fini rapidement c'est la dernière citation que je suis en train de lire l'exposé 354 pour la l'ambiance ici je termine par cette citation l'exposé 257 c'est la raison d'être de l'église il est le temple de Dieu rempli de Dieu c'est-à-dire du Saint-Esprit ce même esprit qui était en Jésus pendant qu'il était sur la terre par lequel il a accomplissé ses puissantes oeuvres est revenu et est descendu sur l'église à la Pentecôte pour qu'elle accomplisse les mêmes oeuvres que Jésus on ne trouve pas ses oeuvres dans l'âge des sardes où ils avaient la parole écrite mais non la parole révélée c'était l'âge de la réforme mais ne crains pas un petit troupeau Dieu dit je restaurerai cette réforme allait être le point de départ de cette restauration selon sa promesse il allait retirer l'église de profondeur de Satan de l'âge des ténèbres et la replonger dans le profondeur de Dieu qu'elle avait connue à la Pentecôte dans les premières années de son existence lorsque Jésus était sur la terre il avait dit si les graines tombent en terre les gens ont dit messieurs nous voudrons voir Jésus à d'autres termes nous voudrons voir les oeuvres de Jésus si les graines tombent en terre il ne peut pas être vu mais il fallait qu'ils tombent en terre et les graines qui vont tomber en terre doivent nous reproduire le même Seigneur Jésus à la fin ici avec les mêmes oeuvres avec la même chose ce sera la preuve de la restauration ou la preuve de la résurrection c'est pour ça que nous pouvons dire que Jésus Christ n'est pas mort que Jésus Christ est ressuscité pourquoi ? parce que nous avons vu ses oeuvres sa vie sa nature être manifestée de nouveau et surtout dans cet âge je vous bénisse j'ai hâte Merci.